Bonjour c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com J'ai trouvé dans ce cours d'eau du cresson des fontaines Je suis très contente de l'avoir trouvé pour la première fois par ici Le cresson des fontaines c'est une plante sauvage qui a été utilisée depuis très longtemps C'est seulement depuis le XVIe siècle qu'elle est cultivée Donc si vous trouvez du cresson sur les marchés c'est la même espèce en fait que l'espèce sauvage Le cresson pousse dans les cours d'eau qui avancent doucement Des cours d'eau qui ne sont pas trop chargées en nutriments Par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a le problème de la douffe du foie Vous savez ce parasite qui a comme hôte les vaches ou les moutons Donc il se trouve dans les vaches et les moutons Il y a les oeufs qui sont rejetés par les excréments des animaux domestiques Et s'il se retrouve dans l'eau le parasite va continuer son évolution dans les petits mollusques Qui sont dans l'eau et finit par se déposer sur des plantes qui poussent au bord de l'eau ou dans l'eau Donc le cresson peut en contenir Et c'est pour ça si vous avez un cours d'eau qui a traversé par exemple un pré-pâturé Il faut absolument faire cuire les plantes que vous avez cueillies au bord ou dans l'eau Avant de les manger parce que la cuisson elle détruit les parasites Ici je sais que là-bas il y a un pré avec des vaches qui pâturent Les vaches viennent boire dans le cours d'eau Donc je vais faire ma cueillette Je ne vais pas goûter cru mais je vais tout faire cuire Et puis je vais me faire un petit velouté ou une poêlée de légumes avec du cresson Ça sera très bon Le cresson si vous y avez déjà goûté vous savez qu'il est un peu piquant Comme beaucoup d'espèces de la famille des brassicacées C'est la famille des choux, des radis Donc il y a toujours ce petit goût souffré, piquant qui est là Le cresson il est riche en vitamines, notamment en vitamine C Il est riche aussi en fer et en iode Il était notamment recherché dans les zones loin de la mer Pour apporter un complément en iode Voilà vous savez tout Donc ne cueillez Si vous pouvez cueillir dans les zones où il y a un risque de douve de foie Mais toujours faire cuire aussi bien au bord de l'eau que dans les prés Donc si vous cueillez dans des prés où il y a eu des vaches ou des moutons Faites cuire votre cueillette toujours Si la vidéo vous a apporté quelque chose Mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez-la Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz